Ce printemps, Malte, comme partout, vit à l'heure du Covid. Restaurants fermés, masques obligatoires et des plages qui attendent désespérément les touristes. Mais derrière ces images de cartes postales se cache une autre réalité. Pour la découvrir, il faut aller dans l'arrière-pays. Hop, 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 hop. Nous avons besoin de la police, ils sont shootés tous les cartes. Oui, c'est parti. J'ai vu l'arrière-pays en l'œil. Je suis très weak. Ces biais qui viennent de Malte, ils peuvent bien aller à la Suisse. C'est un massacre. C'est un massacre de biais qui essayent de retourner à l'Europe. C'est un massacre. À Malte, les chasseurs abattent les oiseaux principalement pour le plaisir. Selon les ONG, le déclin des oiseaux migrateurs en Europe est en partie dû à cette chasse illégale en Méditerranée. 5h30 du matin, dans un quartier non loin de la Vallette, Alice Tribe s'apprête à partir sur le terrain. C'est vraiment important pour nous avoir caméras. Parce qu'en fait, ce que nous sommes après, c'est des événements, ce qui va probablement résoudre dans une investigation successeuse par la police. Et aussi, pour aider à spotter les oiseaux et les pêcheurs, nous utilisons les binoculars. Cette Anglaise a atterri à Malte il y a dix ans comme bénévole. Choquée par ce qu'elle a vu, elle a fini par s'y établir. Malte est le seul pays d'Europe qui autorise encore la chasse aux oiseaux migrateurs au printemps. Un seul oiseau est autorisé au tir, la caille des blés. À peine sa journée commencée, elle est appelée par une promeneuse. Un faucon Cresserelle, une espèce protégée, est blessé par balle. Il faut le retrouver. Après une heure de recherche, l'oiseau gît dans un recoin. Les familles en balade sont intriguées par la découverte d'Alice. Mais personne ne veut parler ouvertement du problème de la chasse. Pas le temps de s'attarder. Il faut se rendre rapidement à la valette. Interdiction toutefois de filmer la clinique. Les responsables ont peur des représailles des chasseurs. Ils peuvent se montrer violents envers ceux qui collaborent avec BirdLife Malta. Vous ne pouvez pas prendre des photos qui identifient la clinique ou personne ici. Le verdict tombe. Le faucon Cresserelle a bel et bien été blessé par balle. Son sauvetage continue par cette route. Alice nous emmène dans un centre de réhabilitation, lui aussi tenu secret. La raison ? Les chasseurs pourraient venir capturer des oiseaux pendant la nuit. Certaines espèces sont recherchées pour être vendues au marché noir. Dans ce véritable sanctuaire, les oiseaux blessés sont soignés. La gardienne des lieux, c'est Lisa, une jeune française de 25 ans. C'est toujours un peu choquant de voir certains oiseaux qui sont protégés, qui sont magnifiques, qui sont censés migrer en Afrique, qui font des kilomètres pour se reposer à Malte. Et le peu de temps qu'ils sont sur l'île, c'est censé être une étape pour eux. Quand on voit comment ils sont chassés et les endroits sur le corps qui sont remplis de sang, on va dire, ça fait un peu mal au cœur. Si BirdLife ne veut pas que l'on reconnaisse l'endroit, c'est que les relations avec les chasseurs sont très tendues. Ces images tournaient par Alice le Proulx. Prise à partie par ce chasseur, elle venait de dénoncer à la police des actes illégaux de piégeage de pinson. Nous avons eu des incidents dans les années où les gens ont été peut-être fervent, ou physiquement assaaltés, ou même notre voiture. Nous n'avons simplement pas de laisser la voiture sans le risque d'être allé, comme les pneus se sont brûlés, ou les fenêtres se sont brûlés, ou même dans des cas extrêmes, nous avons eu des trois chasseurs. Ils se sont brûlés dans l'un des jardins ici, et ils arrivaient leur voiture. La tâche d'Alice est titanesque. Pinson, faucon, buzard... Chaque année, 25 millions d'oiseaux migrateurs sont tués illégalement en Méditerranée. Alors qu'ils font escale à Malte, entre l'Afrique et l'Europe, les oiseaux sont chassés juste pour le plaisir. Quelquefois pour être mangés ou empaillés. Mais dans cette chasse aux chasseurs, Alice n'est pas seule. Nick est l'un des rares Maltais à s'engager ouvertement contre la chasse. 12 ans qu'il tente d'alerter l'opinion publique. Il est juste là. Et c'est là où nous avons vu les chasseurs d'avant. Ce matin-là, Nick repère un groupe de chasseurs de tourterelles des bois, un oiseau dont l'espèce est menacée d'extinction. 80% de sa population a disparu. Soudain, le chasseur passe à l'action. C'est frustrant parce que c'est très difficile de catcher à quelqu'un. Donc il faut avoir les circonstances correctes, où on a filmé quelqu'un de la chasseur, et puis on a obtenir l'évidence, c'est que le chasseur a la chasseur, et puis la police. Et puis, si tu es heureux, et que la police arrive à l'autre, ils peuvent trouver la chasseur et le prosecutent. Ce que nous avons vu ici, nous avons eu un chasseur ici, nous avons vu un autre chasseur ici, et au moins deux ou trois autres chasseurs ici. Et nous avons cette situation, répliquée à travers le pays, et à travers l'autre île. Il y a un total de 8000 chasseurs, qui sont licenés. Donc cette matinée, je suis sûr que des centaines, si pas des thousands, de turtles d'oeufs ont été tués. Dans ce jeu du chat et de la souris, l'ONG ne dispose que d'une dizaine de volontaires. Je veux aller vers cette région. Je veux obtenir le nombre de places de la voiture. Donc juste pour que la prochaine fois, quelque chose se passe, au moins je peux orienter la police pour les suspects, au moins. Nick ne veut pas nous accompagner, mais nous décidons d'approcher les chasseurs. Un premier groupe refuse de nous répondre. Les échanges sont difficiles. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Mais avec la caméra, vous ne pouvez pas te demander. Qu'est-ce que tu as-tu ? Quailes. Quailes ? Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a des chasseurs illégales durant l'ombre. Je vais sortir, dès que c'est ouvert, jusqu'à la ferme. Donc je n'ai jamais dit que c'est illégal. C'est une tradition. 200 ans ? 200 ans, oui. Depuis Jésus-Christ. Quand on voit un turtle dove, mon cœur va comme ça. Mais c'est notre tradition. Mais nous ne pouvons pas choisir. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Parce que je vais me mentir. Mais ils ont exagéré. Difficile, au final, de connaître l'ampleur exacte de cette chasse illégale. Nous retrouvons Nick. Le responsable de BirdLife Malta est appelé en urgence par un paysan. Lui aussi, refuse d'être filmé. La crainte des chasseurs est trop grande. et je peux voir au moins un, deux, trois autres morts ici, et une vie. Et ici, je dirais qu'il y a au moins d'autres quatre morts. Les oiseaux gisent dans de vulgaires sacs de course. Choqués, Nick appelle la police. Les chasseurs semblent sévir en toute impunité à Malte. La Commission européenne a ouvert deux enquêtes contre le pays. Mais aucun gouvernement, de gauche comme de droite, n'a voulu interdire la pratique de la chasse au printemps. Le lobby des chasseurs est ultra puissant. Au quartier général de la police maltaise, c'est l'inspecteur Magro qui nous reçoit. Il est à la tête du service de protection de l'environnement et donc du contrôle de la chasse. Nous lui soumettons les images que nous avons filmées. Nous lui soumettons les images que nous avons filmées. C'est très malheureux. Ces cas sont très malheureux. Ils nous rendent, les policiers d'APU, je ne dis pas « angry » mais ils nous rendent plus de travail. Donc, oui, je pense que je dois dire que nous nous rendent angry. Parce que, si ça se passe pendant la nuit ou si les policiers sont équipés avec des silencieurs ou d'autres modifications, ce n'est pas si facile de détecter. Les cartouches retrouvées sur le terrain le prouvent. Les chasseurs n'ont pas levé le pied pendant la crise du Covid. La police, elle, manque cruellement d'effectifs. sur le terrain, Alice et Nick ne désarmeront pas, même si ce bras de fer, c'est un peu David contre Goliath. Il y a un peu d'autres ne s'entendent pas. Il y a un peu d'autres ne s'entendent pas. et il y a un peu d'autres qui se trouvent et si on continue il n'y a plus de plus. Lors de notre présence, BirdLife Malta annoncera avoir récolté un nombre record d'oiseaux migrateurs blessés ou tués par balles. opportunities IOC et Luise Règle Me